Ceci est un airbag qui est finalement le dispositif qui vient se gonfler à l'intérieur du gilet du cavalier. Ce dispositif est équipé d'un générateur de gaz dans lequel est fixée une cartouche de gaz. Ce cordon que j'ai dans la main est fixé au cheval et relié au cavalier. Lorsqu'il chute, le cordon libère la bille du générateur de gaz qui a pour effet de faire monter une aiguille et percer la cartouche de gaz pour libérer le gaz dans cet airbag. La cartouche est accessible ici, très facile à changer. Le câble est toujours au même endroit. Il sort par le trou de la veste quand on a mis sa veste et sinon il vient s'attacher ici sur la selle. Et c'est quand on tire, quand on a une traction forte de plus de 30 kg, que l'airbag va se déclencher. Est-ce que vous voulez une démonstration ? Alors on y va, Mélanie, tu es prête ? Et voilà, avec une protection maximale des cervicales. Évidemment, il est monté au maximum pour ne pas gêner le port du casque, le dos et une protection latérale. Très importante aussi, il y a aussi des airbags qui ne protègent pas latéralement. Mais c'est important de protéger latéralement et notamment pour que l'airbag ne tourne pas en cas de glissade quand on tombe. Créée en 2005, cette marque bordelaise s'est largement imposée sur le marché des airbags destinés aux cavaliers. Un marché de niche qui génère pour ces bordelais 5 millions de chiffres d'affaires annuels et dont les produits sont exportés dans le monde entier. Grâce à la détermination de son président Yen Dubourg et de son équipe de 18 personnes, mais aussi grâce à l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, les étriers et les airbags sont produits en Gironde. Reportage chez cet équipementier équestre qui a fait de la sécurité le maître mot de son entreprise et de sa réussite. Depuis la fin du mois de mai, c'est ici à Saint-Loubès, dans cet atelier, que sont fabriqués deux produits phares de la marque, les étriers et les airbags, deux accessoires utilisés par les cavaliers de compétition de sauts d'obstacles amateurs et professionnels. Nous sommes dans un centre logistique qui s'appelle MET et dans lequel nous avons tous nos produits de la marque FreeJump ainsi que notre atelier d'assemblage des produits. Ici sont assemblées l'ensemble des airbags de la marque FreeJump avec les opérations suivantes, la réalisation de l'airbag en lui-même, le montage du générateur de gaz, l'assemblage de l'airbag dans le gilet textile, l'ensemble des contrôles qualité et la mise en packaging du produit. Nous avons mis en place la chaîne de fabrication des airbags, nous avons recruté pour cela deux opératrices et monté l'ensemble du process de fabrication qui permet de monter un gilet de A à Z, de le contrôler avant expédition, ce qui nous permet actuellement de sortir entre 20 et 30 gilets par jour. C'est une opération qui prend quand même plutôt pas mal de temps puisqu'il faut quand même être très minutieux dans l'opération. C'est celle qui va nous permettre finalement d'avoir un produit qui soit totalement conforme et totalement parfait. Maintenant, on vient se rembrancher au réseau d'air et on vient gonfler notre rabag une première fois pour vérifier que la gaine ne s'est pas tournée, qu'elle se place correctement. Voilà. Donc là, on vérifie qu'elle ne s'est pas tournée au niveau des épaules par exemple, qu'elle va bien sur les bords pour protéger le maximum possible et on retourne le gilet également pour vérifier de l'autre côté. Et puis on vient gonfler une deuxième fois, beaucoup plus fort, pour s'assurer que le gilet n'ait pas de défaut, que toutes les coutures tiennent correctement. Ce test est effectué à deux fois la pression que l'airbag va prendre une fois explosé. Donc vraiment, on s'assure du fait qu'il n'y ait aucun défaut. Nous effectuons des tests de validation unitaire, comme le test de surpression, qui permet de vérifier que l'airbag ne va pas craquer lors du gonflage et vérifier que l'ensemble de l'airbag se déploie correctement. Nous vérifions également la force de déclenchement au niveau du cordon élastique et nous mettons en packaging et vérifions l'ensemble des traçabilités des composants. C'est essentiel pour avoir des produits qui sont de qualité et qui donnent satisfaction à nos clients. Au démarrage des premiers étriers FreeJap, on avait des phases qui pouvaient être sous-traitées en Asie. Mais c'est toujours beaucoup plus compliqué à contrôler. Et quand on est sur des produits ultra techniques, c'est franchement difficile. Nous, depuis longtemps, on a ramené la production des étriers en France et l'assemblage qui se faisait en sous-traitance, ici en région bordelaise, parce qu'à Langon, on l'a carrément intégré en fin d'année 2020 pour la maîtriser nous-mêmes. Et dans le cadre de l'airbag, l'idée, c'était vraiment de maîtriser entièrement notre technologie, nos développements et donc notre fabrication. Donc, comme il n'y a personne qui sait faire un airbag comme nous le souhaitons, on a bien été obligés de le faire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous avons créé notre atelier et lancé l'assemblage complet, la production complète de l'airbag. C'est en rachetant une autre marque bordelaise, Oscar et Gabriel, il y a deux ans, une marque spécialisée en vêtements se glissant sur le dispositif de l'airbag de façon élégante, que Yann Dubourg s'est lancé sur le marché des airbags. Il a pu ainsi se pencher sur cette technologie et dans ce domaine qui connaît depuis dix ans un grand engouement dans l'ensemble de la communauté équestre. Monter avec un airbag, c'est très bien, mais il faut le faire avec style et un airbag doit se cacher. L'idée, c'est qu'il soit invisible et donc, c'est d'avoir des vêtements qui se mettent par-dessus cet airbag. Donc, il y avait déjà des vêtements Oscar et Gabriel, une base de collection avec des vestes de concours essentiellement. Mais là, on a développé un peu plus loin des vêtements pour l'utiliser à la maison. Et en ce qui concerne l'airbag, pour le coup, c'est effectivement aussi à peu près impensable que de le délocaliser. On a besoin d'un contrôle très, très fort. Donc, c'est pour ça qu'on a dû le faire chez nous parce qu'ailleurs, on ne voit pas où ça pourrait être fait. Et bien sûr, quand je dis ronde, on peut faire tous les produits comme ailleurs. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté particulière. Donc, on est très heureux de le faire ici parce qu'on a un contrôle parfait.